Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous montrer le piège le plus mortel, le plus incroyable et le plus efficace qui existe sur la défense scandinave. Dans une partie sur deux, quand les blancs tentent ce piège online, ils sont gagnants dès le 7ème coup. Au total, ils scorent 80%. Donc c'est parti. E4, E4, D5. ED, Dame, D5. Cavalier, C3. Et donc on va voir la grande variante de la défense scandinave, Dame, A5, le coup ancestral. Et donc ici, à la place des coups de développement Cavalier F3, D4, Fou, C4, qui sont les grandes lignes et qui d'un point de vue purement théorique, du point de vue de l'ordinateur, sont les meilleurs coups, on va voir le Gambier B4, qui est très intéressant. Les noirs feraient bien de prendre le pion, parce que sur Dame B6, notre pion B4 va s'avérer très utile. Par exemple, on peut jouer Cavalier F3, simple coup de développement, et déjà sur Cavalier C6, les blancs sont totalement gagnants parce que Cavalier D5 enferme la Dame, capture la Dame, grâce au pion B4, qui est protégé par le Cavalier, qui contrôle les cases clés. Ok. Donc si à la place de Cavalier C6, les noirs tentent pion C6 pour se faire des cases de fuite, là on va utiliser le pion B4 comme un bélier pour démolir la position noire. On va jouer un petit coup de tour B1, et puis B5 va venir, et on voit que là aussi, le coup B4 et le pion B4 se sont avérés très utiles. Donc à la place de ça, les noirs doivent prendre le pion, et donc là, le coup le plus joué, c'est tour B1, et les compensations pour le pion sont assez évidentes. On gagne des tempis sur la Dame noire, et la position est plus ou moins égale avec l'activité et le développement des blancs qui compensent le pion noir. Mais on ne va pas jouer tour B1, on va jouer un coup qui est beaucoup moins joué, donc beaucoup moins connu, Cavalier B5, avec une menace directe, Cavalier prend C7, fourchette. Donc là, le coup le plus joué et le meilleur coup pour les noirs est Dame A5, sur quoi on répond par fou C4, avec, bon c'est un coup de développement, et déjà des petites idées de pointer sur le pion F7. Ok, et donc là, comme vous pouvez voir, le coup le plus joué, dans une partie sur deux, les noirs répondent par C6. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà totalement gagnant ici. Mais il y a deux coups qui sont tentants pour les blancs. Il y a fou prend F7, et Dame H5. Alors, c'est très important de bien connaître, parce qu'il y a un coup qui est totalement gagnant, et l'autre coup qui est totalement perdant. Donc on va commencer par regarder Dame H5, avec une menace assez évidente Dame prend F7, et une menace qui est un peu moins évidente, cavalier D6 échec, qui gagnerait la Dame grâce à la découverte. Donc là, vous pouvez voir, le coup le plus joué par les noirs, c'est G6. Ça n'a pas paré la menace qu'a les D6, donc les blancs gagnent la dame. Donc G6, le coup le plus joué, perd. C prend B5, deuxième coup le plus joué. Les blancs sont totalement gagnants, parce que Dame prend F7. Sur Roi D8, on prend en F8 échec, et ensuite on peut prendre le cavalier, si on y arrive. Et sur Roi D7, on peut d'abord faire un petit échec en E6. Sur Roi D8, Dame prend F8, ça ok, c'est la même chose. Et sur Roi C7, le meilleur coup, bon il y a beaucoup de coups qui sont gagnants évidemment, mais le mieux c'est Dame F4 échec. Sur Roi D8, on prend en F8, et sur Roi B6, on peut prendre le fou, tout simplement. Le matériel est égal, mais il suffit de voir la position du Roi Noir pour comprendre que les blancs sont évidemment totalement gagnants. Donc, le premier coup le plus joué sur Dame H5, G6, perd la partie. C prend B5, deuxième coup le plus joué, perd la partie. Troisième coup le plus joué, E6, ça part pas cavalier D6, donc on gagne tout de suite. Donc ça c'est les trois coups les plus joués. Et en fait, pourquoi Dame H5 n'est pas bon, et il ne faut surtout pas le jouer, c'est parce que les Noirs ont une défense extraordinaire, qui est quasiment jamais jouée parce qu'elle est très difficile à voir, c'est le coup Roi D8. Le Roi s'en va des deux échecs. Maintenant qu'il y a les D6 et Dame prend F7 ne font plus échecs. Et le problème, c'est que les blancs, avec les blancs on voulait triquer les noirs sur la cinquième rangée, en faisant un petit calier des 6 échecs pour amasser la dame. Sauf qu'en fait c'est nous qui nous faisons avoir sur la cinquième rangée, parce que maintenant notre cavalier est cloué, ne peut plus partir en le faisant échec, et en fait on va perdre le cavalier cloué tout simplement. Donc on peut quand même tenter Dame prend F7, menace, mais cavalier H6 protège le fou avec la tour, attaque la dame, et en plus petit détail très important, le pion C6 contrôle la case D5, donc on n'a même pas Dame D5 échec. Donc là on est totalement perdant, on va perdre le cavalier au prochain coup, et ben voilà. Donc, très important, après C6, on est gagnant, mais on n'est pas gagnant grâce à Dame H5, on est gagnant parce que fou prend F7. Donc les noirs ont le choix, soit ils prennent le fou, et on verra ce qu'il se passe évidemment, soit ils ne le prennent pas, mais dans ce cas-là on est tout de suite gagnant. Bon, entre les deux coups Rd7 ou Rd8, il vaut évidemment mieux jouer Rd8, c'est le moindre des mots pour les noirs, mais maintenant on peut tout simplement jouer cavalier C3, le cavalier a fait son job, on le remet à la maison, merci petit cavalier. Et là on voit que la position est gagnante pour les blancs, parce que le matériel il est égal, mais le plus important c'est la situation du roi, nous notre roi il va être très bien protégé, on va faire cavalier F3 et petit roc, et tout va bien, alors que le roi noir ne va jamais trouver d'abri. Donc là c'est une position qui est vraiment gagnante, c'est du plus 2 quoi. Plus 1,7 si on veut être très précise. Ok. Donc sur F7, les noirs doivent prendre le fou, roi prend F7, là on fait d'un match 5 échecs, et les noirs n'ont que des mauvais choix. Sur G6, on gagne la dame par cavalier D6, assez facile. Sur E6, on gagne la dame par cavalier D4, ça revient plus ou moins au même. Et sur Rf6, on inclut le fou dans l'attaque, donc grâce au coup B4 qu'on avait joué précédemment. Fou B2 échec, seul coup E5, et donc ici, on se rappelle que ce piège, c'est un piège pour tueur, mais tueur artistique. Donc on joue pas dame prend E5 échec, qui gagne, mais qui est pas hyper joli, c'est un peu le truc brutal et moche. Bon, efficace quand même. Mais on va jouer le coup beaucoup plus élégant. Fou prend E5 échec. Sur R6, on fait cavalier C7 échec. Et donc sur Rd7 ou sur R7, on fait mate par dame E8 échec et mate. Vraiment assez mignon. Et si jamais les noirs jouent R7 tout de suite, on fait quand même cavalier C7, on menace dame E8 mate, on menace aussi fou D6 et fou F6 pour gagner la dame. Donc il n'y a absolument rien que les noirs puissent faire. Ils peuvent abandonner, à part abandonner, et on est seulement au 11ème coup. Donc vous voyez l'efficacité du truc. Alors vous vous dites peut-être, bon ok, c'est cool ton piège, une fois sur deux sur l'E6, ils vont jouer C6, on sera déjà gagnant dès le 7ème coup. Mais est-ce que ça peut vraiment marcher contre un fort joueur ? Alors il se trouve qu'en France, il y a un fort joueur de Scandinave que tout le monde connaît, c'est Blitzkrim, qui non seulement joue la Scandinave depuis toujours, mais qui en plus l'a popularisé à tous les niveaux, et du coup rend d'autant plus probable que vous vous affrontiez vous-même la Scandinave. Alors est-ce qu'un joueur comme Blitzkrim pourrait se prendre ce piège ? La réponse est non. Enfin en tout cas, plus maintenant. Comment je le sais ? Bah parce que je lui ai demandé. Alors je ne lui ai pas demandé s'il connaissait, je lui ai demandé si je pouvais utiliser cette vidéo. Et comme il m'a répondu oui, on va la regarder. Quoi qui va le bois 15 ? On peut prendre un uppercut, on peut prendre une... Alors bon, comme vous voyez, c'est de Blitzkrim old school. On est en 2016, il joue encore sur l'E6 à l'époque. Une droite, ça peut faire très mal. Wow ! B4. Bon alors déjà, heureusement, il avait le cavalier déjà sur F6, bon il n'avait pas pré-move, du coup il peut faire dame prend B4. Déjà il commence. Là aussi on voit, il s'apprêtait à jouer dame D6 en prévision de tour B1 qui est le coup le plus joué. Donc là, wow ! Déjà il commence. Ouais alors ça, c'est pas forcément le bon coup. C'est pas forcément le bon coup. Je ne sais pas s'il prête qu'il a les B5, qui n'est effectivement pas forcément le bon coup, mais comme on va voir, c'est piégeur. En revanche, son coup dame A5 est bien le meilleur coup. Sauf que ici, on avait vu dès qu'il a joué dame A5, il s'est apprêté à jouer C6 et à mettre la cerise sur l'option C7. Sauf que maintenant, Fou C4 a été joué et on sait que C6 perd. Alors est-ce que Blitz Ream va se rendre compte ? Non. Donc Fou prend F7. Là je ne sais pas s'il a compris tout de suite. En tout cas, il se prend dame H5. Là il voit que sur G6, qu'il s'apprêtait à jouer, il y a Kvd6. Quand même en tactique, il est là. Sauf que nous on sait, il n'y a pas de bon coup. Donc là il peut essayer Roi E6 ou Roi F6 Fou B2, on se rappelle. Donc il peut essayer Roi E6. C'est quoi ce piège ? Ah, il y a Kv4. Waouh ! Je crois que je suis tombé dans un piège théorique sûrement. Moi aussi, ouais. Je ne sais pas du tout ce qu'il fallait faire après Kv6. Si tu ne sais pas, moi je sais. Donc on va voir. Donc merci Kv4 d'avoir accepté que je montre ce petit extrait de vidéo. Je ne suis pas sûr que tout le monde aura accepté à ta place. Donc c'est cool. Et du coup, maintenant on va voir la meilleure défense pour les Noirs vu que c'est 6 paires. Qu'est-ce qu'il fallait jouer ? Alors il ne fallait pas jouer non plus A6. C'est un coup qui est souvent joué aussi. Mais Fou P1 F7 gagne de la même manière. En fait, dans cette position, juste que pour l'instant, les Noirs ont joué parfaitement. Mais ici, il n'y a que deux bons coups. C'est Kf6 ou Kc6. On va les voir un par un. Déjà Kf6, bon coup de développement qui en plus empêche Dame H5. Donc il n'y a plus de Fou P1 F7, il n'y a plus de Dame H5 direct. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On se développe. Fou B2. C'est l'avantage d'avoir joué B4. C6, c'est le meilleur coup. Ici, on va juste bouger le Kv4 en D4. Et sur un bon coup comme E5, on peut jouer du Kb3. Mais avant, on peut même faire un petit clouage du pion. Dame E2, ça peut servir. Et genre sur Fd6, maintenant on peut faire Kb3. Ça attaque la Dame. Ça libère le Fou. Donc ça met bien la pression sur le pion E5. Et sur un coup comme Dame C7, on va pouvoir jouer du F4, ensuite F4, Kv3. On aura le choix de faire petit roc ou grand roc. Bon, c'est une position où on a un pion de moins. L'ordi préfère les noirs. Mais ça va. C'est une partie d'échec. Il y aura clairement un combat. L'autre bon coup dans cette position, c'est de jouer Kc6. L'idée, c'est tout simplement de protéger la Dame. Donc là, faites surtout pas Ff7, Kf7, Qh5, G6, Kvd6, parce qu'on est un petit peu ridicule. On fait D5, il reprend, et on en a donné les pièces pour rien. Donc, nope. Pas de ça. À la place, on va se développer, tout simplement. Fb2. Et là, le coup de l'ordi, c'est A6. Sur quoi, je trouve une idée assez cool, c'est de faire A4. Ça a déjà été joué. On voit qu'il y a une partie sur les deux qui ont eu cette position, où les noirs ont fait A-B5, qui perd tout de suite, parce qu'A prend B5, attaque la Dame, et derrière la Dame, il y a la tour. Donc, Db6, tour prend A8, et les noirs peuvent abandonner. Donc ça, c'est assez cool. Et sur Dame B6, on peut se dire que les noirs maintenant menacent vraiment un prend B5. Ça va en fait pour les blancs, parce qu'on a Dame H5, menace mate, enfin, presque mate. Sur G6, on joue Dame F3, menace le même échec en F7, et on voit qu'il y a un petit souci sur la grande diagonale aussi pour les noirs. Donc, s'ils font Kf6, on prend, et on est totalement gagnant. Donc, pas G6. Ils pourraient faire E6 aussi, pour bloquer la diagonale, et du coup, parer la prise du pion. Sauf que ici, les blancs ont un super coup, c'est A5. Et sur Kv5, les blancs sont gagnants, et ça sera ma question pour vous. Comment est-ce que les blancs gagnent dans cette position ? Vous laissez la réponse en commentaire, si ça vous dit. Si ça vous dit aussi, laissez un petit like, ça me ferait plaisir. Et bien sûr, si vous ne voulez pas rater le futur contenu que je suis amené à faire tout prochainement, abonnez-vous à la chaîne. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Ciao !